Alors bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je suis avec vous pour ce deuxième webinar de la deuxième saison des webinars d'Avaliance donc je me présente je suis Georges Abouedard je suis application manager actuellement chez l'un de nos grands comptes dans le secteur de la banque et je suis aussi technique de cette équipe donc je travaille tous les jours avec des outils pour autour du monde Java et actuellement j'aimerais partager avec vous quelques bonnes pratiques et faire un peu le guide du développeur pour l'utilisation de docker donc on va parler bien sûr avant tôt des concepts puis on va donc une fois qu'on a expliqué certains concepts de base de docker on va faire on va créer notre première image et on va parler un peu de ce que c'est le build multi stage de comment on pourrait utiliser docker qui est une sorte de deux d'outils pour permettre de créer des environnements isolés des conteneurs isolés donc isolé aussi au niveau des ressources que peut utiliser ses conteneurs sur la sur les sur les applications sur les serveurs on va parler un peu des différentes couches de la création d'une image et comment ça peut aider à optimiser au quotidien votre travail pour pour build et déployer et faire tourner les applications plus rapidement et on va utiliser tous ces principes qu'on aurait appris dans les dans les premières étapes pour montrer comment on peut intégrer notre dans notre build de notre application java donc j'ai utilisé spring boot après il y en a qui peuvent utiliser d'autres d'autres frameworks pour lancer un environnement d'intégration continue en local lors du build donc commençons par les concepts du coup tout le monde entend parler des conteneurs aujourd'hui et le principe des machines virtuelles c'est c'est un principe qui est qui qui est là depuis une bonne vingtaine d'années que nous a fait avec l'arrivée de vmware et d'autres providers gagner énormément en termes d'optimisation des de l'utilisation des machines physiques que nous avions que une à un client peut avoir chez lui donc avant les machines virtuelles donc à chaque fois qu'il y avait une nouvelle application ont demandé aux gens qui ont créé cette application de quoi avez vous besoin comme machine et donc on leur a acheté une nouvelle machine et c'est l'achat de cette machine il pour ne pas avoir des problèmes de production après avoir déployé en prod on essaie d'acheter une machine avec des performances assez assez important parce que c'est des machines physiques et souvent on se retrouve à ne pas pouvoir utiliser qu'on n'utilise qu'une seule partie des ressources de cette machine donc avec l'arrivée des machines virtuelles on est quand même passé de de cette de ce monde où il y avait un une une dépense énorme pour rien à l'optimisation de ces machines physiques en avec la création des machines virtuelles qui se basent sur ces machines physiques qui sont en on soit très très performante et et l'utilisation des machines virtuelles jusqu'à ce que on épuise les ressources d'une machine physique et là à ce moment là en termes de gestionnaire d'infra ont créé une nouvelle infra ont créé une nouvelle machine et on perd celle qui nous permet d'avoir des plus de machines virtuelles alors les conteneurs c'est pas un principe qui est nouveau c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps qui est qui n'a été mis à l'avant-plan de notre monde de développement que depuis peu avec l'arrivée de docker donc ceux qui ne savent pas docker à la base c'est une c'est une entreprise qui voulait créer des conteneurs à la demande on va dire clé en main dans aws et donc le modèle le business plan il n'était pas nécessairement fonctionnel et en soit ils se sont rendu compte qu'il gagne pas d'argent avec et les outils qu'ils utilisaient pour créer ces conteneurs là ils sont rendu compte qu'il ya plus de monde qui était intéressé par d'avoir ces outils entre les mains et donc c'est là où ils ont créé leur première version de docker ils ont mis en sur le marché une commune donc leur version de docker qui permet de gérer les conteneurs en soit c'est quoi les conteneurs donc un par rapport à ce qu'il y avait avant donc on a on a l'infra sur lequel on installe un os avant il y avait le hypervisor où il y avait d'autres manières de pouvoir installer des os des nouveaux os qui partagent les ressources avec la machine physique là c'est le le coeur le compte le container engine on va voir à la suite c'est pour docker c'est docker engine c'est lui qui permet de de gérer les les ressources grâce à 2 2 on va dire concept assez important qui sont le namespace et le l'infrastructure et le pvc groupes et donc à aucun moment on installe un os parce que l'os en fait il consomme énormément en ressources il consomme énormément en mémoire donc pour retourner donc le conteneur c'est on va dire c'est il est light weight c'est ça utilise l'os en place ça utilise des librairies qui permettent de télécharger des images qui sont très petites on parle de quelques centaines de mégas au max et avoir notre code applicatif qui tourne à l'intérieur dans ses dans ses dans ses conteneurs docker engine c'est un peu plus que tout ça donc docker engine oui grâce à conteneur dit que vous voyez en bas à gauche il permet de gérer les les cycles de vie des conteneurs il ya aussi des d'autres packages d'autres packages dans docker engine pour gérer faire du networking pour donc pouvoir ouvrir des ports faire mes ports ainsi de suite pour pouvoir gérer ce qu'on appelle des volumes donc gérer l'espace disque pour pouvoir bilder grâce à la commande docker build une image donc on va voir ce que c'est qu'une image dans quelques instants et en soit comment on interagit avec docker engine surtout grâce à docker si elle est donc la ligne de commande on verra une démo par la suite pour pour cette partie alors donc qu'est ce que c'est qu'une image donc pour les vues que c'est le le public principal de cette de cette présentation c'est des développeurs et développeurs dans le monde d'objets donc voyez le les images qu elle est et les conteneurs comme une classe une définition de classe classe étant comme une image et l'instance d'une classe qui est un objet étant le conteneur donc une image en soi c'est un template en lecture seul créé avec plusieurs instructions donc plusieurs instructions comme vous pouvez le voir c'est ici donc on a on a on le crée à partir d'une image source parce que oui l'héritage est possible donc comme dans la programmation objet et on après on les instructions nous permettent de de créer des ressources ou de les administrer au sein de cette image là et donc ce fichier qui décrit cette image on appelle ça un docker file l'image en elle même elle est enregistrée dans un registre pour ceux qui utilisent les nexus ou donc maven artifactory ou donc les repositories en fait enregistre c'est une un endroit central dans lequel on va enregistrer différentes images on va les taguer avec les différentes versions qui peuvent avoir pour la même âge et qu'on va télécharger lors du besoin dans par une application cliente et donc le client en soit c'est docker client donc là on va voir le workflow en quelques mots le workflow de l'utilisation de docker au quotidien donc on a parlé du registre qui est le registre d'image donc là on voit des images par exemple ici juste un petit exemple ça vient de de cette image elle vient d'ailleurs de de docker.com et donc là on a une image au bon tour on a une image en jinx une image redis et et le docker file qui est localisé chez le client il va donc grâce à la commande docker build on le démon va télécharger l'image du registre il va l'enregistrer en local dans un cache des images en local et va jouer les différents instructions de cette image pour la pour la billet et avec bien sûr les instructions qui sont rajoutées par le docker file de du développeur et après lors du donc une fois que c'est build et il enregistre en local et quand on fait de couronne et cette image elle va être instanciée donc un container en gros c'est une instance d'une image alors donc place à la démo on va on va montrer un exemple de 1 d'une application ok donc une application spring boot pour vu que le but de cette de cette démo c'est plutôt montrer docker et non spring je vais faire une presse vraiment très rapide de la structure de cette application et après on va créer un docker file de cette application et on va build des applications on va la faire tourner sur en local et on va voir comment on peut interagir avec cette application donc une application spring boot où il ya le spring boot initializer qui permet d'initialiser une application en rajoutant les dépendances moi en l'occurrence par rapport à spring boot initializer ce que je fais c'est j'externalise la la gestion des dépendances de spring boot grâce à dépendance management donc la 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 manière par défaut c'est d'utiliser le compte parent de spring boot et j'ai rajouté certaines certaines dépendances dont dont je que j'ai re besoin dans mon application et j'ai bien entendu j'ai aussi rajouté des la configuration de de 2 2 des tests pour pouvoir lancer des tests de mon application donc mon application le point d'entrée c'est une application spring boot et en particulier en classe pour les questions elle vient comme ça j'ai rajouté un contrôleur reste qui fait que hello world donc en gros en gros il a besoin d'un paramètre en entrée et une fois qu'on appelle le point gritting il va nous répondre avec hello à et le nom de la personne qui l'a appelé du nom du paramètre et on répond à la à cet appel là donc j'ai créé aussi un test simple de cette application c'est donc en soit l'utilisation du contrôleur une fois qu'il est lancé avec mon avec mon nom et je vais vérifier que ça renvoie bien le nom donc voilà c'est une application toute simple avec très très peu de fonctionnalités c'est le hello world du spring boot alors donc maintenant ce que j'aimerais faire c'est rajouter un docker file pour pouvoir builder mon application est là et donc une fois que j'ai bidé mon application la la faire tourner avec dans un conteneur docker donc j'ai créé un docker file bien sûr j'ai rajouté un kit c'est important de rajouter sa vite alors donc mon docker file je vais créer ça à partir de donc une image de docker donc je vais juste prendre le nom de l'image ailleurs une image de qui contient une java donc c'est une image java donc dans cette image java qui est installée donc une fois qu'on a téléchargé l'image qu'on a fait en application on a le on a java qui est dans la dans cette application et en soit donc une application avec ma vaine vu que j'utilise ma vaine elle va être donc l'application va être compilé dans dans le répertoire target et pour ça je vais ce que je vais faire je vais copier le répertoire target donc le contenu de les jarres qu'il y a dans target donc en soit j'ai copié ce genre là et je vais l'appeler app.jar et donc du coup là à ce moment il faudra bien entendu donc une application spring route pour ceux qui ne savent pas pour lancer on peut lancer facilement avec java grâce à la commande java-jar avec le le jar bien entendu pour que ça fonctionne il faudra qu'avoir dans le ma vaine plugin de de spring route voilà faudra avoir le point d'entrée dans la conf est exécuté avec le goal repackage donc on revenait on revient sur notre docker file donc mon application je l'exposé sur le sur le port 80 80 80 donc tout ce que j'ai à faire c'est donc ma mon image au coeur elle fait quatre quatre instructions l'image de source je copie le jar je g 2 points d'entrée et j'ai le port qui est ouvert au public pour que cela donc maintenant on va voir comment on va lancer cette image donc il ya une commande qui s'appelle docker build docker build il prend donc par défaut il prend le docker file qui est dans le répertoire source donc je vais et mon image en tant que avalience donc on est dans le binaire donc docker webinar et le point c'est pour dire dans quel apertoir il cherche les informations il va chercher le docker file ici donc en soit ça prendra pas ça prendra plus de temps si vous n'aviez pas déjà téléchargé l'image avant donc pour télécharger l'image la première fois là il il vient de builder donc on peut vérifier les images qu'on possède dans voilà donc c'est écrit à 17 secondes dans le avec grâce à la commande docker images et donc on voit ça ici maintenant disons que je lancer cette image que je viens de lancer que je viens de compiler et donc pour la lancer j'ai besoin de docker run je vais mapper le port 80 80 au port 80 82 donc de ma machine et donc le nom de l'image que j'ai mis avant c'était c'était bien avalience slash docker webinar et donc je peux nommer l'application que si je veux car ça aux paramètres tiré tiré mais en soit je vous conseille de le faire quand vous faites des devs en local pour la simple raison que si l'image elle existe déjà donc de docker il pourra pas lancer le conteneur si le conteneur existe déjà avec le même nom donc il faudra arrêter à chaque fois alors que si ça n'existe pas il va inventer un nom qu'il va vous donner donc là on voit bien que l'application spring boot donc qu'on avait qu'on peut lancer normalement en local elle est déjà lancée j'ai allé sur postman et je vais vous montrer avec postman comment on pourrait donc j'ai déjà préparé postman pour interagir avec et donc voilà on voit bien que l'appel il a répondu hello george sir avec le contenu qui est un créé l'identition qui est incrémenté à chaque fois et donc là on interagit avec notre image pour la première fois donc revenons à une fois maintenant qu'on a qu'on a notre image revenons un peu à notre à notre présentation donc il ya ce qu'on comme j'ai dit tout à l'heure en soit donc j'ai buildé l'image une fois que j'ai buildé l'image j'ai rené l'image donc j'ai fait le build en deux fois et en soit bien que j'ai pas envie de trop m'attarder là dessus le multi stage c'est on peut créer donc il est utile pour pouvoir créer plusieurs étapes donc stage pour étape pour créer donc compiler et faire tourner l'image et pour ça on peut utiliser des alias un peu comme ce qu'on peut utiliser dans une base de données ça nous optimise aussi la taille de l'image parce que tout ce qu'on utilise comme pour que comme stage précédent à notre image ils sont discardés une fois que l'image est créée et l'image elle a une elle a une taille beaucoup beaucoup plus petite donc pour pouvoir créer pour pouvoir faire en sorte à ce que mon image elle soit en plusieurs étapes donc ce que je peux faire c'est dire que cette image là donc c'est pour builder donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure mon ordinateur ne répond plus deux secondes désolé donc cette image c'est pour builder donc je vais copier mon mon jar donc je plutôt et en vrai je vais déjà rené d'ailleurs le clinique pas utile parce qu'il dit l'image une j'ai copié déjà ce qu'il ya dans mon application donc mon application je copie le le contenu de d'accord au vina le un le et plutôt exercer le but ou copier le cerce et par non et mvm install. Et donc ça, c'est pour builder mon application. Une fois que j'ai buildé mon application, bien entendu, pour build en soi, on ne peut pas le faire. Cette image là, mais plutôt il faut le faire avec une image dans laquelle il y a maven, dans celle-là il n'y a pas maven. Alors maintenant pour faire tourner mon application, j'ai besoin de récupérer le contenu de mon build que j'ai fait avant, donc il y a compilé l'application. Et donc le contenu du build dans target slash, le nom de mon application, ça va être docker. Webinar. 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 Dans mon image. Et le point d'entrée, ça ne change pas, mais bien entendu, là en termes d'image, j'ai besoin de la JTK pour tourner. Je ne vais pas lancer tout de suite parce que ça risque de prendre du temps pour télécharger le moven. mais en soi, donc là, je vois que j'ai un stage pour builder et un stage pour comment l'application va tourner lors du runtime. Ok. Donc. Alors, parlons un peu de la limitation des ressources. Alors, un conteneur, il ne peut accéder qu'aux ressources auxquelles lui a attribué le Container Engine. Et ceci, c'est contrôlé grâce à quelque chose qu'on appelle le Control Groups, qui est une fonctionnalité du kernel de Linux, qui permet de limiter les ressources auxquelles peuvent accéder les conteneurs. Donc, quand on parle de ressources, on parle de CPU, on parle de RAM essentiellement, et bien entendu, des file systems et ainsi de suite. Donc, ces Contre Groups, c'est ce qui nous permet de limiter ces ressources. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en Java, par défaut, jusqu'à la version Java 8, l'update 131, on ne pouvait pas nécessairement contrôler trop les ressources, sauf grâce à XMS et XMX de notre lancement d'application. Mais le conteneur, il avait visible à lui la RAM de toute la machine sur laquelle il tournait. Donc, à partir de Java 8, 131, on a quelques paramètres et options de la JVM qui nous permettent de pouvoir gérer ça. Et donc, on parle de ces trois paramètres qui sont listés là-dessous. Et bien sûr, ces paramètres-là, ils doivent être utilisés avec les paramètres de run de notre image qui, avec le tiré M, on lui dit quelle est la mémoire qu'on lui accorde à notre conteneur. Et tiré CPU, on lui donne le nombre de CPU auquel il a accès. Et il y a d'autres paramètres dont on peut modifier, comme le CPU shares pour un partage relatif par rapport au nombre de CPU qu'il y a, et le CPU quota, et ainsi de suite. Donc, d'autres paramètres aussi existent pour ça. Alors, parlons quelques secondes de ce que c'est. Et donc, bien entendu, pour faire une démo, il faudra un webinaire entier pour les paramètres qu'on peut donner à une JVM. Alors, il y a un concept que j'aimerais présenter aussi, qui est assez intéressant. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que la première fois que je télécharge mon image ou que je fais tourner un conteneur, il va... Il va, bien sûr, télécharger les différentes couches et les différentes images, les différentes parties, les compiler et les faire tourner. Et donc, tout ça, Docker, lui, il le garde dans un cache. Et en soi, chaque instruction pour créer une image Docker, en soi, c'est un layer, donc c'est une couche. Et donc, pour pouvoir utiliser cette optimisation que Docker, il fait, il faut savoir déjà avant tout que Docker, donc une image, donc on a dit, c'est un template en lecture seule, donc toutes les couches qui construisent l'image, elles sont en lecture. Et les couches, donc les layers en écriture, c'est pour permettre de gérer l'état du conteneur. Bien entendu, il faut penser à les persister, parce que sinon, à la destruction du conteneur, même ces images en écriture, elles vont être détruites. Donc, pour pouvoir le faire, on a besoin des volumes. Alors, donc, pourquoi le layering, c'est important pour un développeur Java ? Le layering est important pour une raison toute simple, c'est qu'une application Java, comme une grande partie des applications dans ce monde, en grande partie, c'est une application qui fait parfois 100 mégas. Les dépendances dans cette application, elles sont, elles prennent une grande partie de l'application. Le code de l'application en lui-même, c'est une toute petite part. Les ressources telles que les fichiers de configuration, certaines images, si jamais c'est une application web ou les ressources statiques, celles-là, elles prennent un tout petit peu plus de place, mais les dépendances, c'est ce qui prend le plus de place. Pour cela, grâce au layering, on pourrait ne pas avoir à recompiler les dépendances et les remettre dans les images. Donc, les layers ou les couches qui sont modifiées le plus, c'est celles qui sont recompilées et celles qui ne sont pas modifiées, telles que la gestion des dépendances d'une application, celles-là, elles ne vont pas être recompilées. Ça permet d'optimiser le build et même le run. Donc, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans une application Spring Boot en tant que, donc juste pour savoir, Spring Boot, il fait déjà des layering depuis la version 2.3. On a une commande qui est, donc une commande de Java, donc on a besoin du mode layer tools et donc bien vendu l'application qu'on a buildée. Et là, je vais juste lister, peut-être que je vais avant tout, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les layers qu'il y a là-dedans. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme layer. Donc, on a quatre layers. On a, comme je vous ai dit, Spring Boot, il commence à le faire déjà, donc ça permet d'optimiser. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de code, même si en soi, on pourrait changer les layers. Il y a un fichier XML qu'on peut rajouter qui s'appelle Earth.XML et dans le packaging, on définit dans le Spring, oui, ici, dans le Maven Plugin, on peut définir les layers et on définit le fichier XML à utiliser. pour redéfinir les layers si jamais on se rend compte que ça ne répond pas à notre besoin. Là, ce n'est pas le cas parce que déjà, Spring Boot, il le fait pour nous. Et donc, là, je vois bien que j'ai quatre layers. Maintenant, une fois que je les ai listés, j'aimerais bien quand même pouvoir extraire ça dans un répertoire pour voir qu'est-ce qu'il y a comme contenu. et donc, je vais faire ça maintenant. Donc, je vais aller sur sur le répertoire dite. C'est ce même ici, il est là. Donc, dans le répertoire à la target, il a extrait le contenu des layers. Donc, on voit un layer applicatif dans lequel nous avons l'ensemble des layers qu'il y a dans l'application, la description des layers. On voit les classes de mon application telle que vous voyez bien. J'ai les contrôleurs, le modèle et les classes de mon applicatif. Donc, en ce qui concerne les dépendances, je vous disais que les dépendances c'est une grande partie d'une application. Vous voyez, donc, même l'application la plus basique a téléchargé toutes ces dépendances-là pour une application Spring, donc Spring Boot. Donc, en soi, si cette couche, elle ne change pas, ça permet de plus rapidement recompiler l'application quand on modifie le code. Là, vous voyez bien que je n'ai pas de snapshot, mais si j'avais une dépendance avec un snapshot, elle serait à ce niveau-là. Les snapshots, ils changent un peu plus souvent. Et le Spring Bootloader, c'est juste les classes de chargement de Spring Boot pour permettre de lancer une application à Spring Boot. Donc, la classe principale étant le genre lancheur qu'on pourra utiliser. Alors, donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, OK, très bien. Il y a quelque chose quand même qui embête les développeurs, c'est très souvent, je complie mon application, je vois que l'application a l'air de bien tourner, OK, très bien, mais je ne pourrais pas vraiment vérifier que mon application, elle a un bon niveau de qualité avant que je fasse mon push vers Git, que je lance mon job Jenkins, qu'une fois que le job Jenkins est lancé, donc une fois que le job est terminé, il envoie le rapport vers Sonar avec la couverture de test et pour vérifier si on a créé des vulnérabilités et ainsi de suite. Donc, pour cela, j'aimerais bien vous montrer comment on pourrait rajouter des différentes étapes de cette pipeline au sein de notre application pour que ce soit dans une partie intégrante de notre build en local. Vous voyez, ça ne va pas rallonger le build énormément et surtout qu'on pourra créer un profil pour le faire et donc au lieu que ça prenne 45 minutes pour avoir le résultat dans Sonar, on va prendre Sonar comme exemple, ça ne va nous prendre que 1 minute 30 ou 2 pour avoir le rapport Sonar de notre build. Pour cela, je vais créer un fichier, je vais créer un répertoire qui s'appelle Docker, dans lequel je vais créer un fichier Dockerfile, comme tout à l'heure. Et donc, je vais le nommer Sonar Dockerfile. Donc, je vais prendre la version 7.7 de Sonar. Et donc, en soi, pour l'instant, je ne vais pas rajouter HealthCheck, on en parlera tout à l'heure. Donc, je la rajouterai tout à l'heure. mais ce Dockerfile-là, il faut qu'il soit utile pour que je puisse lancer Sonar lors de mon build. Donc, pour ça, j'ai besoin de Docker Compose. En soi, Docker Compose, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Docker Compose, il permet de créer plusieurs services qui sont utiles à mon application et de dépendre les uns des autres. Et donc, pour ça, le Docker Compose, il se base sur un fichier YAML. Donc, j'ai créé un Sonar YAML. Donc, le Docker Compose, il a besoin de la version, donc je vais prendre un service. Je vais appeler ce service Docker Webinar Sonar. Je vais lui dire comment on build cette image parce que là, c'est pour builder une image. Donc, je vais builder l'image dans le répertoire local. Le Docker File, voilà, donc il y a INTJ, il m'aide à avoir la complétition automatique. Donc, je vais appeler cette image, je vais l'appeler Sonar Local. Donc, on peut donner un nom à l'image. Voilà. Et je vais exposer les ports, donc Sonar, donc juste pour info, Sonar, il a besoin de deux ports qui soient exposés. Il a besoin du port 9000 que j'ai exposé sur 9003. Il a besoin du port 1092 que je vais exposer sur 1093. Donc là, on a les ports qu'on expose quand le groupe leur est lancé. on a les paramètres de build, donc étant le Dockerfile. On a l'image, le nom de l'image qu'on va voir dans notre registre après. Et voilà, donc j'ai créé mon fichier de description de mes services dont j'ai besoin. Donc, ce fichier, c'est le point d'entrée d'une commande qu'on appelle Docker Compose. Alors, donc OK, très bien, mais il faudra l'intégrer dans le build. En gros, avant d'intégrer dans le build, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment je pourrais l'utiliser. Donc, je pourrais faire Docker Compose, carré fichier, donc je mets le fichier dont j'ai besoin. Et donc, en soi, là, c'est Dockerfile. Et je vais lancer en détaché, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter tant que il ne va pas s'arrêter. Ah, j'ai oublié le hop. Voilà, il ne va pas s'arrêter si jamais je sors de la ligne de commande. Je suis où? Donc, qui est-ce qu'il me fait? Pardon, juste les aléas de la démo. Docker Compose avec le nom du fichier. Ah oui, en vrai, j'ai donné le Dockerfile. En vrai, il fallait que je donne le fichier description. Merci pour la personne qui m'a dit. donc là, on vient de starter notre container. Donc, je vous le montre. Donc, ça, c'est la console de Docker. Donc, on vient de starter ce container qui contient sonar. Donc, il veut mettre une bonne minute pour se starter. dans ce temps-là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment je veux configurer pour que le rapport sonar, il soit lancé pendant le build. Donc, pour cela, je n'ai pas envie qu'il se lance tout le temps. J'ai envie qu'il se lance que si j'ai un profil bien particulier. Donc, je vais créer un profil que je vais appeler quality. Je vais utiliser un plugin. Donc, normalement, il y a pas mal de plugins qui existent sur le marché. Je les ai un peu testés. Il y a Fabric 8, il y a Jib et compagnie. Ils ne sont pas nécessairement utiles pour pouvoir intégrer une... pour pouvoir utiliser la même image, le même conteneur qui se lance tout le temps. Donc, moi, j'ai envie de persister le contenu. Donc, j'ai envie que le conteneur reste le même. Et c'est pour ça, je préfère utiliser un plugin historique de ma veine qui s'appelle ExactPlugin. Donc, pour cela, je vais utiliser le plugin Insider Build. Je vais utiliser le plugin ExactMove & Plugin. Et je vais pouvoir configurer les exécutions. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que lors du lancement des tests, quand j'ai ce profil-là, que je puisse donc, j'ai appelé Sonar, que je puisse lancer dans la phase de test. Donc, je vais mettre Test Compile. Et puis, c'est comme ça qu'on va injecter plugin d'exécution pendant pendant une phase bien spécifique de notre test. Donc, les goals, donc, j'ai le goal exec. Et donc, là, je vais configurer la même commande que j'ai jouée ici. OK. Exactement la même. je vais la configurer dans mon lancement. Donc, j'ai besoin de part et la commande on se compose. je vais la recopier. C'est toute l'utilité. Et donc, comme ça, je peux lancer mon, quand je suis dans le profil quality, je peux lancer le Sonar en même temps. Et du coup, quand j'exécute le goal Sonar, Sonar, il va soumettre à Sonar grâce à, bien entendu, je ne vous ai pas montré, mais le URL de Sonar et quelques properties de Sonar, il va lui soumettre le code à analyser. En soi, ça, c'est très bien, mais le souci, c'est que quand je vais lancer le build, il ne va pas attendre que Sonar y soit lancé. Il va directement, donc il faudra que je lance Sonar tout seul, mais il va directement lui soumettre le code à analyser. et parfois, ça peut engendrer des problèmes si jamais Sonar ne s'est pas lancé assez vite. Et pour ça, j'ai créé un script qui, donc je vais vous montrer, je vais juste le glisser, déposer ici, qui est un, je vais l'appeler wait.sh. et donc mon wait.sh, il va juste attendre que mon Sonar il est considéré up, donc up, c'est healthy pour Sonar, et une fois qu'il a fait ça, il va laisser le build se dérouler. Sauf que, pour ça, il faudra que je change mon Dockerfile et que je lui rajoute une commande pour permettre de savoir comment que mon code est up. Et pour ça, donc, il y a une commande qui s'appelle healthcheck qui va jouer toutes les 10 secondes le healthcheck qui en soit va appeler une API de Sonar permettant de vérifier le statut du conteneur ou de Sonar lui-même. Et donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire un greffe du statut étant up. Et bien entendu, il faudra que je fasse tourner ce shell-là et ce n'est pas très compliqué. On va juste rajouter une deuxième exécution on va juste rajouter une deuxième exécution. On va juste rajouter une deuxième exécution. et donc, maintenant, on est prêt normalement à lancer notre build. Donc, mon build, j'ai besoin de MVN W Clean Install. Je vais mettre le rapport Sonar. Je vais mettre le profil Quality ici. Donc, si l'image est up, en soi, ça ne prendra que quelques secondes de plus pour soumettre le rapport de qualité Sonar. Si l'image n'est pas up, ce n'est pas grave. Le Compose, il va permettre de lancer le conteneur, plutôt le conteneur, pardon, je disais conteneur. Et le Wait, il va permettre d'attendre que le conteneur soit lancé pour lui soumettre le rapport. Et on va voir dans quelques secondes. Donc, là, il était up. Donc, d'où cette commande-là. Et dans quelques secondes, on va voir que le rapport Sonar, il est soumis. Et, juste deux secondes, voilà, donc le rapport est soumis. Et on voit bien notre rapport Sonar avec une couverture de test qui n'est pas au rendez-vous, bien entendu, parce qu'on parle de l'application de test. On a deux tests unitaires quand même. Le code Smell, si on regarde, on a des problèmes de sécurité, il y a un problème de sécurité, c'est quoi ? C'est qu'il attend à ce qu'on enlève, il parle de sanitizing en soi, l'application Spring Boot, donc enlever les paramètres du main. Et donc, pour cela, je vais revenir sur mon application. Je prends quelques secondes, je vais dire, ok, je corrige, en vrai, la même méthode, elle peut prendre sans argument. je vais relancer ma compilation et vous allez voir que dans une minute, on va rafraîchir cette page-là et donc, on aurait corrigé ce hotspot. En soi, c'est le but d'avoir sonore local, c'est qu'on peut faire beaucoup plus vite pour résoudre les problèmes qu'à attendre de compiler la pipeline qui est le droit de bout en bout. Voilà, voilà les amis, donc, je suis prêt à recevoir vos questions en espérant que vous en avez, oui, je viens de voir. Alors, donc, il y a des gens qui me disent quels sont les avantages d'utiliser Docker ? Donc, par rapport à l'utilisation de JVM, on a toujours eu dit que JVM, j'écris le code d'une seule manière et je le compile pour tout environnement. En fait, Docker, il n'encapsule pas que le bytecode, mais il n'encapsule aussi le ressource et il n'encapsule un environnement entier qui est prêt à la demande et donc, du coup, entre le build au niveau du dev et l'image même qui est envoyée en production, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même image. La différence par rapport à une application Java Legacy, c'est que quand je veux la déployer, je dois dérouler un script et il se peut que l'environnement, il n'y a pas la même configuration sur laquelle je déploie que celui sur lequel j'ai testé et on a des surprises. Donc, Docker, il permet de s'isoler de tout ça. Alors, deux questions. Monsieur Anonymous, il a deux questions. Supposons que vous ayez une application qui a de nombreux services dépendants. Est-ce que Docker Compose attendra que le conteneur actuel soit prêt pour passer à l'exécution du service suivant ? Alors, Docker Compose, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, donc on fera ça lors du prochain webinaire sur les microservices. Donc, on va voir comment Docker Compose, il permet d'avoir plusieurs conteneurs qui interagissent entre eux. Oui. La réponse à votre question, c'est est-ce que Docker Compose, il permettra de faire attendre un service pour attendre un autre ? La réponse, c'est oui. dans Docker Compose, si je reviens sur mon code, donc sur le YAML, il y a moyen de rajouter ici une référence depends on et on va donner le nom de l'autre service sur lequel dépend mon service. Donc, ça fait qu'on peut gérer une sorte de graphe de dépendance entre les services et ça nous permet aussi de dire soit le conteneur est lancé, soit le conteneur est lancé et il est healthy. Donc, je vous rappelle le healthy c'est déterminé par cette commande-là que d'ailleurs on peut surcharger avec Docker Compose. Alors, une question encore, est-ce que vous déjà utilisez Kubernetes si oui, lequel préférez-vous parmi Docker et Kubernetes ? Alors, c'est complémentaire en vrai, les deux outils sont complémentaires donc et d'ailleurs Kubernetes, il a largement plus de, c'est un couteau suisse, largement plus de features que Docker et ce qui est bien c'est que Docker en lui-même ils utilisent Kubernetes en interne. Donc, pour ceux qui ne savent pas donc Kubernetes ou vu qu'il y a huit lettres et il y en a qui l'appellent Kates, il permet de gérer ce qu'on peut faire avec grâce à Docker Compose donc grâce à quelque chose qu'on appelle Docker Swarm on peut le faire via Kubernetes il permet de gérer un état constant on va dire de nos différentes composantes de nos services et si jamais par exemple je m'attends à avoir donc l'un des autres avantages de Docker c'est avoir plusieurs instances de mon même service pour gérer la scalabilité si je m'attends à avoir trois et à un moment il y en a un des conteneurs qui tombent Docker pardon Kubernetes il va s'occuper de charger le troisième à la volée et donc Kubernetes on va le courir lors du prochain webinar il est complémentaire à Docker et il permet de pouvoir gérer mieux que largement mieux que Docker Compose l'interaction entre les différents différentes composantes de mon application donc les différents conteneurs alors est-ce qu'on a d'autres questions ou bien on peut clôturer le webinar donc on va clôturer sur juste un rappel donc quand on parlait de CICD moi j'ai présenté la partie sonar juste pour montrer comment on peut soumettre à sonar le code pour vérifier la qualité mais bien entendu on peut faire pareil avec Jenkins et l'idée c'est que il faudra savoir faire en sorte à attendre à ce que le Jenkins soit pour déclencher le job sur Jenkins et donc vous avez bien vu tout à l'heure que tout ça c'est possible avec des outils et limite rudimentaires comme un script shell et une configuration de de l'attente d'un de que le et d'un health check l'attente du conteneur qui sera voilà les amis du coup moi je vu que j'ai plus d'autres questions je vais vous souhaiter une une bonne après-midi et d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur sur LinkedIn et j'essaierai je tâcherai à vous donner des au moins les éléments de réponse par rapport à vos à vos questions sur sur docker ou bien sur les microservices ou bien sur le continuous delivery vous pouvez voir aussi sur notre chaîne youtube c'est là une rediffusion de ce webinaire pour ceux qui veulent revoir un peu plus calmement les éléments qu'on a abordé aujourd'hui et bien entendu sur les éléments qu'on a déjà abordé donc merci à tous d'être venus et à à bientôt m 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 Sous-titrage FR ?